RTS Info, Julie Liardet. En ski alpin, Marco Odermatt a dû se contenter de la troisième place du géant de Kranskjagora en Slovénie. Alain Tevo, vous avez suivi cette course. Le Nidvaldien est assuré désormais de remporter le Grand Globe de Cristal. Oui, Marco Odermatt avait pourtant réussi le meilleur temps de la première manche. Il a commis des imprécisions, des erreurs qui lui coûtent la victoire. Le Nidvaldien a été battu aujourd'hui de 27 centièmes par le Norvégien Henrik Kristoffersen qui signe son deuxième succès en deux jours dans la station slovenne. L'Autrichien Stéphane Brensteiner s'est emparé de la deuxième place. Côté suisse, le grison Gino Kavietzel s'est classé sixième à 68 centièmes. Les Valaisons Loïc Meillard, neuvième et Justin Murizy, quatorzième. Vous l'avez dit, Marco Odermatt est assuré désormais de remporter le classement général de la Coupe du Monde. Il compte 329 points d'avance sur Alexander Oumot Kildel, norvégien, son poursuivant. Il rescate son pot en jeu, mais Kildel ne participe pas au slalom. Il devrait également faire l'impasse sur le géant des finales. Marco Odermatt s'adjuge donc le Grand Globe de Cristal après le petit dier en géant. Et le dernier vainqueur suisse, chez les messieurs du classement général de la Coupe du Monde, remonte à 2010. C'était Carlo Yanka qui avait inscrit son nom dans les tabelles. Merci Alain Thévault. Et les Jeux paralympiques de Pékin sont officiellement clos. La sélection suisse rentre avec une médaille. Théo Gmur a décroché le bronze de la descente en ski alpin. Le pape condamne l'agression armée en Ukraine. Arrêter ce massacre a-t-il lancé depuis la place Saint-Pierre devant des milites fidèles. Le pape estime que les bombardements d'hôpitaux et d'autres cibles civiles sont des actes barbares et sans raison stratégique valable. Sur le terrain, la région de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, est désormais plus épargnée. Des frappes ont visé ce matin une base militaire proche de la ville, non loin de la frontière avec la Pologne. Bilan 35 victimes et plus de 130 blessés, selon le gouverneur de la région. La guerre en Ukraine sera longue. Vladimir Poutine est bloqué dans son maximalisme malgré l'asphyxie progressive de la Russie suite aux sanctions occidentales. C'est l'avis du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian s'exprimait aujourd'hui sur France Inter. Je pense que le pire est encore devant nous, prévient le ministre. Et enfin en Chine, les 17 millions d'habitants de la ville de Shenzhen sont confinés. En cause, 66 nouveaux cas de Covid ont été signalés dans la ville, annonce le gouvernement local, qui a aussi bouclé le quartier des Affaires. Ces derniers jours, les autorités avaient déjà fermé les lieux non essentiels et les restaurants dans cette ville. Le temps sera assez nuageux cet après-midi avec par moment quelques éclaircies. Il va pleuvoir un peu ce soir au neige vers 1500 mètres, puis 1200 mètres et même 1000 mètres dans le Jura vaudois. 11 degrés maximum cet après-midi jusqu'à 15 en Valais. Demain, pas mal de soleil avant l'arrivée des nuages en cours d'après-midi à partir du sud-ouest. Il fera encore plus gris mardi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501